Accompagné par des services du ministère de l'eau et de l'assainissement pour visiter les différents foyers religieux qui vont célébrer la nuit du Maouloute. J'ai démarré cette visite par Medina Baye. Cette visite me conduira à Léoné Niasen, à Kanen, à Kazaville, à Toubandorong, dans les différents foyers religieux qui vont célébrer le Maouloute ici dans la commune de Kaoula, à Medina Baye et puis dans ces foyers religieux. Ce sera de leur apporter les salutations du président de la République, mais en même temps de voir avec le comité d'organisation des différents événements la mise en place du dispositif qui a été arrêté en matière d'approvisionnement en eau et en matière d'assainissement. Donc les CRD se sont tenues, les réunions nationales se sont tenues, un certain nombre d'engagements avaient été pris. Il s'agit pour moi d'évaluer la mise en oeuvre de ces engagements au besoin de recueillir des besoins complémentaires et de voir comment ces besoins, on peut les satisfaire. Mais en ce qui concerne la première étape de cette visite qui est Medina Baye, l'évaluation a montré que les engagements qui étaient pris sont respectés ou sont en train d'être respectés parce qu'il s'agit de travaux de branchement à faire au niveau des ruelles pour une disponibilité de l'eau. Il s'agit de la mise en place de citernes d'eau, de bâches à eau, il s'agit de concessions qui auront pendant la période de gamme de l'eau gratuitement. Tout ça est en train de se faire. En ce qui concerne l'assainissement aussi, la demande qui a été formulée par le comité d'organisation a été satisfaite. Donc en principe, tout devrait rentrer dans l'eau. En ce qui concerne l'eau et l'assainissement. Il faut avoir des chiffres par rapport au risque de souci ? Comment ? Il y a des chiffres. Oui, je voudrais indiquer, par exemple, pour les robinets qui doivent être installés dans les rues, c'est près de 200. Actuellement, ils sont en train de les installer. En ce qui concerne les blanchements domiciliaires, le taux d'exécution est de près de 70%. Le reste des domiciles qui étaient ciblés pour pouvoir bénéficier de la gratuité de l'eau, c'est une trentaine. Et ces concessions ont été communiquées à la SDE, ici, par le comité d'organisation hier. Donc ils s'acheminent à cela. En ce qui concerne les camions hydrocureurs, le nombre qui a été demandé, je crois, qui est de 15, est mis en place. Ces camions-là vont démarrer. Donc je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais indiquer que c'est un dispositif assez lourd, parce que, vous savez, ces foyers religieux voient le nombre d'habitants à la limite multiplié par X. Et en principe, les infrastructures qui servent habituellement à accueillir les populations sont insuffisantes et il faudrait les renforcer.